Bonjour les trekkers, on se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo consacrée à l'alimentation. Cette fois-ci, on va partir sur une nouvelle base, puisqu'on était parti sur de la semoule la fois dernière, vous pouvez voir la vidéo qui s'affiche là-haut. Cette fois-ci, on va partir sur de la fécule de pomme de terre, donc de la purée. C'est vraiment un plat que j'affectionne, vous allez voir, il est super sympa, et surtout, vous allez voir en fin de vidéo qu'on peut l'agrémenter de deux façons différentes. A mon avis, il y a plein de façons de l'agrémenter, mais moi, je l'agrémente de deux façons différentes. C'est un plat qui est hyper calorique, qui se conserve assez bien, ça dépend de ce que vous mettez dedans, et qui est très très simple à préparer. Donc, on va faire comme d'habitude, on va le faire ensemble. Donc, au niveau de la purée, bien entendu, je ne mets pas un sachet complet, d'accord ? Puisque normalement, un sachet, c'est pour quatre personnes. Comme je suis un gros mangeur, et que je randonne, et que j'ai besoin de beaucoup de calories, je vais prendre un demi-paquet, donc vous voyez, ça va déjà faire une belle petite portion. La première, donc, la première chose que je fais, c'est, je divise mon paquet en deux. Normalement, c'est des paquets de 125 grammes, donc je mets à peu près 60 grammes dans la portion. Alors, si vous utilisez un paquet, alors il y a deux choses. La première chose, c'est que vous pouvez très bien faire deux doses, deux portions que vous mangerez à deux jours, pour deux jours différents. Et vous pouvez aussi conserver ces paquets pour ensuite les ressouder et mettre votre portion à l'intérieur. Puisque ces paquets-là peuvent se ressouder avec des machines pour faire le vide, et donc vous pouvez les conserver. Donc ça, c'est super. Donc, 60 grammes environ de fécule. Il faudra ajouter à ça 40 centilitres d'eau. Alors, les 40 centilitres d'eau, c'est super simple, puisqu'avec la petite tasse, par exemple, Folder Cup, qui fait 20 centilitres, vous remplissez deux fois la quantité d'eau chaude, bien entendu. Vous vous remplissez deux fois. Ensuite, on part sur le lait. Alors, moi, je prends du lait entier, parce que c'est beaucoup plus calorique. D'accord ? Donc, c'est important aussi pour le trait quand vous marchez beaucoup. Encore une fois, si vous préférez prendre du demi-écrémé, c'est vraiment à vous de voir. Je vous conseille fortement ces recettes-là, comme toujours, de les préparer avant, de les tester deux, trois fois, de les tester avec votre échaud. Parce que, voilà, c'est toujours pareil. Vous dites, ouais, je vais essayer de faire ma petite recette. C'est super sympa. Vous la testez, c'est quelque chose de très bien. Mais vous la testez dans votre cuisine. N'hésitez pas à faire comme ci. Et donc, de tester avec le réchaud, parce que vous pouvez vous rendre compte des adaptations qu'il faudra faire. Et ce n'est pas lorsque vous êtes en trek sur 5, 6 jours, 10 jours, que là, vous commencez à vous dire, « Main, j'ai complètement oublié ça dans la cuisine. J'avais ça à portée de main et là, je ne l'ai pas. » Donc, c'est toujours intéressant de répliquer. Donc, ici, au niveau de mon lait, je mets 70 grammes. Hop ! Je vais mettre 70 grammes. À peu près, voilà. Hop, 70 grammes. Donc, 70 grammes de lait entier. Je mets un petit peu de sel. Le sel. Et enfin, alors, à partir de là, votre recette est faite. Donc, ce n'est vraiment pas super compliqué. La recette est faite. Moi, ce que j'aime bien ajouter là-dedans, parce que c'est super bon et que c'est super calorique et que c'est donc super génial, je rajoute du fromage. Alors, le fromage, je vous conseille de prendre des fromages secs, d'accord ? qui se conservent le mieux possible. Alors, au niveau des fromages secs, moi, je prends du granat padano, qui est super pratique, qui se conserve très bien. En plus, ça fait des petits morceaux. Donc, quand vous les mettez dans la purée qui est chaude, il y a certains morceaux qui sont encore durs, d'autres qui commencent à fondre. Donc, ça, c'est un régal. Voilà. Donc, je rajoute mon petit fromage. J'en mets 40 grammes à peu près. Alors, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites votre base, vous mettez tout dans un petit sachet. Donc, vous savez, les sachets dont je vous ai déjà parlé, les petits sachets Ziploc, des petits ou des grands, ça dépend ce que vous mettez. Soit vous le faites comme ça et vous faites ça à la fin. C'est-à-dire que lorsque vous êtes prêt à manger, vous avez fait votre purée, et vous rajoutez vos fromages. Moi, j'aime bien rajouter le fromage tout de suite. D'une part, parce que ça m'évite, si j'ai plusieurs portions, ça m'évite de devoir estimer et peser. Et également, parce que dès que je vais mettre des produits qui ne sont pas non plus hyper secs, j'ai le secret espoir. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je me trompe. J'ai le secret espoir que quand je mets le fromage dedans, en fait, comme il est entouré de produits secs, s'il y a la moins de petite humidité, ça va se disperser. Un peu comme le poisson qu'on va mettre dans le sel et qui va commencer à sécher parce que l'humidité part dans le sel. Donc là, ça se disperse. Donc voilà, souvent, je fais ça. Et aussi, comme je vous ai dit, parce que je n'ai pas envie de m'embêter à peser. Donc je mets à peu près 15 grammes. Ce n'est pas énorme, mais c'est... Pardon, 40 grammes. Voilà. Hop ! Voilà, environ. Donc le petit fromage. Lorsque je me promène avec des produits frais qui peuvent facilement évoluer, par exemple, sur l'un de mes derniers treks, le trek que j'ai fait au mois d'août, pas au mois d'octobre, j'étais parti avec du fromage qui était du fromage de pays que j'avais acheté dans les petits villages où on passe et c'était génial. En Lozère, il y avait des super producteurs. J'avais acheté du fromage, mais c'était un fromage qui subissait très... très facilement la chaleur et en étant en pleine canicule. Alors il y a un truc que j'ai, c'est que moi, je fonctionne avec une poche à eau. Et en fait, je vais placer ce qui peut être viande, ce qui peut être fromage ou les produits qui peuvent facilement subir la chaleur, je le place à côté de ma poche à eau. Et comme ma poche à eau, en général, c'est 2 à 3 litres d'eau très fraîche que je prends, eh bien ça me fait un petit peu une régulation et ils subissent beaucoup moins. Donc ça, c'est aussi un des avantages de la poche à eau. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je planque un petit peu là. Donc j'ai mon fromage. Voilà la base. Et ensuite, alors vous pouvez rajouter de la muscade. D'accord ? Moi, j'ai rajouté de lisselle. Vous pouvez aussi rajouter de la muscade. Et enfin, pour terminer cette vidéo, il y a deux choses que je rajoute, que j'aime bien rajouter. Il y a la première chose, ce sont des lardons. Alors les lardons, moi, je les fais cuire, bien entendu, avant de partir. Je n'ai pas envie de consommer de l'énergie pour rien pendant le trek. Donc emmagasiner, enfin prendre beaucoup de gaz, prendre plusieurs bonbonnes de gaz, bêtement. Donc je les fais cuire chez moi. Ensuite, je les éponge un peu. Alors ce serait super d'avoir plein de graisse, mais je les éponge un peu pour qu'il y ait moins d'humidité, donc qu'il soit plus sec. Soit je les laisse au soleil, soit je les mets au four à température très basse. Je mets un 50 degrés pendant une ou deux heures. Donc ils sèchent beaucoup plus avec la porte du four légèrement ouverte pour que la vapeur d'eau s'en aille. Donc là, je les déshydrate encore plus. Alors, lorsque vous faites ça, il y a plusieurs solutions. Soit vous les faites cuire à la poêle, vous les épongez un peu ou pas du tout, mais il faut savoir qu'ils vont se conserver seulement deux ou trois jours. Donc là, vous pouvez dire, ce n'est pas grave, dès le premier jour ou le deuxième jour, je les mangerai. Donc ça, c'est super. Et ils sont encore un petit peu tendres. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est comme je ne sais jamais si je vais les manger vite ou au bout du quatrième ou cinquième jour, je les déshydrate un peu. Alors, en effet, ils sont beaucoup moins doux. Ils sont beaucoup moins tendres. Ils sont croustillants. Et j'adore, en fait, ce côté croustillant et ce côté un petit peu fumé ou cramé des lardons. Donc ça ne me gêne pas du tout. Encore une fois, c'est à vous à tester. Faites deux portions. Faites deux styles de lardons. Mangez au même moment les deux lardons. Enfin, les deux portions. Et vous verrez ce que vous préférez. Donc voilà. Donc moi, j'ai mes petits lardons. Ça, je les mets à la fin de ma préparation. Donc je les mets une fois que j'ai mis mes 40 cl d'eau et que j'ai bien tout mélangé et que tout a commencé à fondre. Je mets mes lardons après. Si vous n'aimez pas les lardons, si vous avez peur de la conservation, vous pouvez très bien ajouter au lieu des lardons, ajouter des champignons secs. Alors ça, c'est des cèpes que j'ai trouvées chez Lidl. Ou Aldi, je ne sais jamais. Je crois que c'était chez Lidl. Donc j'avais trouvé ça chez Lidl. Oui, c'est marqué Lidl. Donc j'avais trouvé ça chez Lidl. C'est super pratique. Alors normalement, les champignons, vous devez les faire revenir dans de l'eau chaude. Donc eau bouillante, vous les mettez. Moi, à chaque fois que je teste, au bout de 10-15 minutes, ils ont déjà bien gonflé. Il conseille d'attendre 25 à 30 minutes. Donc vous pouvez attendre 25 à 30 minutes. Comme je n'ai pas envie de faire chauffer de l'eau pour rien, user de l'énergie juste pour faire chauffer mes champignons, attendre 30 minutes et ensuite manger. Moi, je l'ai fait cuire. Enfin, je l'ai fait réhydrater à l'eau froide. Alors ce que je fais généralement, c'est que je ne mets que 15 grammes. Je ne prends que 15 grammes pour mes portions. Ce que je fais, c'est que je les mets là-dedans. Je les coupe en petits morceaux parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à couper lorsqu'ils sont secs que lorsqu'ils sont réhydratés. Parce que vous voyez, parfois, il y a des bons gros morceaux comme ça. Donc ce n'est pas forcément ce qui est le plus sympa à manger. Je les coupe en petits morceaux. Je mets mes 15 grammes là-dedans. Et ensuite, je trek, je randonne. Et quand je sais que je vais bientôt manger, qu'est-ce que je fais ? Dans mes petits 15 grammes, je ne rajoute quasiment rien. Je rajoute 10 centilitres d'eau, simplement. Je referme mon Ziploc. Et je continue à marcher. Et je sais que l'eau va les réhydrater. Et qu'au bout d'une heure, ils seront bons. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc vous pouvez le faire à l'eau froide. Il n'y a vraiment aucun souci. Si vous êtes un grand gourmand, vous pouvez faire la double dose, voire la triple dose avec le fromage. Si jamais, par exemple, vous ne voulez pas consommer de viande, soit parce que c'est un peu plus compliqué à conserver, soit parce que vous êtes végétarien, dans ce cas-là, vous pouvez très bien opter pour les champignons. Et vous êtes tranquille. Donc végétarien, vous avez du fromage. Je ne sais plus si c'est les végétariens. C'est les végétaliens qui ne mangent pas de fromage. Fromage et lait. Donc normalement, ça, c'est bon. Voilà, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite recette. Alors comme vous le voyez, vous pouvez vraiment l'adapter comme vous le sentez. C'est une recette super calorique. Elle fait, suivant les dosages que vous mettez, elle fait 1000 kcal pour ce joli petit plat. Je vous assure, c'est super bon. Et quand vous avez marché toute la journée, vous faites un vrai repas, c'est super bon. Alors, je l'ai dit plusieurs fois. Il y a des gens en commentaire qui m'avaient dit, en message privé, qui m'avaient dit, ouais, pourquoi est-ce que vous n'aimez pas l'héliophilisé ? C'est super bon. J'ai goûté d'héliophilisé. J'adore l'héliophilisé. J'en ai déjà parlé sur certains treks. Je crois que c'était le jour 2 sur Saint-Jacques, où j'avais testé le poulet curry ou la bolo de chez Forcla. Donc, c'était super bon. J'adore. Je trouve juste ça un peu cher. Et puis, il n'y a pas une variété énorme. Et puis, c'est un petit volume quand même, qui est toujours un petit peu, dès que c'est rempli un peu d'air et tout. Il y a plein de choses qui font que. Je pense que je continuerai à partir peut-être avec certains lyophilisés, mais j'ai aussi ce plaisir de faire moi-même ma nourriture. Donc, voilà. J'aime bien créer les choses moi-même. Et ici, je trouve que c'est vraiment important de se faire un vrai plaisir. Parfois, je trouve que les choses qu'on emporte, c'est un petit peu trop dur, trop rustique, trop... Ce n'est pas du bushcraft, mais voilà. C'est un petit peu rentre dedans. Et comme je suis déjà en autonomie, que je suis en bivouac, le soir, j'ai vraiment envie de me faire plaisir. Et comme je vous l'ai déjà dit, même dans mon matériel, par exemple, je prends un opinel qui est malheureusement un petit peu lourd parce qu'il fait 60 grammes. C'est une horreur pour les ultra légers. Alors que souvent, ils vont utiliser un tout petit couteau suisse, un petit couteau Victorinox. Donc, le petit couteau suisse avec la petite paire de ciseaux. Parfois, même, ils ne prennent pas de couteau du tout. Oui, c'est possible, mais moi, j'ai envie de me faire ce plaisir. Et là, avec la nourriture, je sais que quand je marche, souvent, quand j'ai un petit peu de difficulté, je me dis, ce soir, je vais me faire un vrai plaisir. Et voilà, ça, ça fait vraiment partie des plats qui sont top. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je suis toujours preneur en commentaire de vos petites recettes. Il y a quelqu'un qui m'a donné une recette de tagine, par exemple. Donc ça, je vais tester. N'hésitez pas en commentaire d'écrire tout ça. La semaine prochaine, finis la bouffe. Avant une prochaine édition. La semaine prochaine, donc mardi prochain, je vous présenterai ma trousse de secours avec un invité qui viendra commenter ma trousse de secours. C'est un médecin, Antonio, qui va venir commenter la trousse de secours. Et vous allez voir que je pensais avoir pris tout ce qu'il fallait. Et il y a quelques oublis, il y a quelques dosages qui sont vraiment insuffisants. Et voilà, j'ai trouvé cette vidéo à faire super intéressante parce qu'il y a vraiment eu des conseils très pertinents. J'ai regardé beaucoup de trousse de secours chez pas mal de randonneurs. Je trouvais ça très sympa, mais je me disais quelle est leur légitimité pour dire, voilà, je prends 3 doliprane, point barre, ça me suffit. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Et j'espère que vous aimerez la prochaine vidéo. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo ou les suivantes, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche. Un petit like si vous avez aimé ce type de vidéo avec les petites recettes. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à commenter. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Tracker.